Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée décalée en raison de la Coupe de la Confédération. La tenue effective des élections de 2023 au cœur d'une réunion de travail présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Tiloumbo à la Cité de l'Union africaine, a eu une année des élections. La Commission électorale nationale indépendante a rassuré d'organiser les échéances électorales dont le délai légal est conformément à la Constitution. On prépare le Premier ministre Samal Kondé, les membres de la CENI et les membres de l'ONIP. On fait le point avec Rachel Foutou. Organiser les élections dans les délais constitutionnels est l'une des préoccupations du président de la République, Félix-Antoine Tissékeli-Tiloumbo. Le garant du bon fonctionnement des institutions a reçu ce mardi 22 février 2022 dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine, le membre du gouvernement conduit par le Premier ministre Samal Kondé-Kengé, le membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ainsi que le membre de l'Office national de l'identification de la population ONIP. Deux points ont fait l'objet des discussions au cours de cette réunion présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli. La mutualisation de l'information pour le gouvernement de la République sur l'organisation des échéances électorales en 2023, mais aussi l'accompagnement des partenaires pour le recensement de la population et l'organisation des élections. Les ondes d'ombre sur la tenue des élections en 2023 sont levées à laisser entendre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Accoy. Une très bonne réunion, la portée nous a amené à des échanges très importants et puis on peut quand même aboutir à la même compréhension, surtout sur cette question de la mutualisation, parce qu'au niveau de la CENI, il nous semble que nous avons un peu d'inquiétude, bon, mais après, c'est le débat ici. Il me semble que les autres fêtes sont levées et nous pourrons continuer à aller ensemble. Identifier la population avec l'accompagnement du gouvernement congolais demeure le souhait majeur de la CENI pour garantir la paix pendant le processus électoral, a indiqué le vice-président de la CENI, Didi Manara. Le chef de l'État vient d'organiser une très bonne réunion et ça a été une de nos demandes au niveau de la CENI par rapport à cette question de mutualisation. Le gouvernement de la République voudrait avoir des données fiables sur le nombre des Congolais, ce nombre-là qui sera base des données comme un dénominateur qui va booster pratiquement tous les projets de développement de notre pays. Nous avons tiré des bonnes conclusions comme quoi la CENI va, l'indépendance de la CENI sera garantie, son autonomie administrative et financière sera garantie et nous allons cheminer ensemble, nous comme institution, comme institution arbitre. La CENI a déjà commencé l'identification, c'est-à-dire par la cartographie. Je crois que maintenant nos agents préposés pour cela sont en formation et nous allons déjà les léguer dans différents points de la République. Nous commençons par l'avis de Kinshasa, puis Congo central, ils se diront, je crois, si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Donc nous avons déjà lancé la feuille de route opérationnelle pour ces élections. La CENI, quant à elle, rassure la population pour la tenue effective des élections en 2023. À la Commission électorale nationale indépendante, un atelier de formation des préposés au contrôle physique et à l'inventaire des matériels de la centrale électorale a été ouvert ce mardi par le deuxième vice-président de cette institution d'apport à la démocratie, Didi Manara. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Didi Manara Linga, a au nom du président Denis Kadima empêché procédé à l'ouverture de l'atelier de formation des préposés au contrôle physique du personnel et à l'inventaire des matériels de la centrale électorale auxquels prennent part dans un promettant 82 agents. Accompagné du rapporteur adjoint, M. Paul Mouindo, et du questionnaire adjoint, Mme Sylvie Birimbano, Didi Manara a exhorté les participants à se montrer assidus et s'imprégner des tâches qu'ils seront appelés à accomplir. Vous serez nos premiers ambassadeurs sur Terre. Qui dit contrôle physique, c'est-à-dire, il faut voir. Qui dit inventaire de matériel, il faut voir ce matériel. Et vous aurez des outils de collecte des données. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être le plus objectif possible pour que nous ne puissions pas faire ce travail deux fois. Parce qu'il n'y aura pas de temps pour ça. Mais faites très attention, là où vous allez descendre, vous allez représenter la CENI. C'est-à-dire que vous êtes lié. Vous êtes lié par le devoir de neutralité, le devoir d'impartialité. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Mouindo a expliqué à l'assistance le contexte dans lequel se tient cette formation. Sachez bien que les résultats là vont nous permettre de mieux évoluer dans les processus électoraux. C'est déjà par là que les processus électoraux aient déjà lancé. Le même exercice nous permettra d'aborder d'autres activités grandioses qui vont être lancées nécessairement. Souhaitant le bienvenu aux participants, le secrétaire exécutif national Toto Mabik ou Toto Kani a rappelé que cette activité est cruciale pour l'exécutif national de la CENI. Ceux qui sont concernés par cette première phase vont se déployer dans la ville de Kinshasa et la province du Congo centrale. Les directions concernées par cette session sont celles de la logistique et la direction administrative. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a présidé ce mardi la cérémonie inaugurale d'un nouveau bâtiment pour la représentation des étudiants. Les précisions dans ce reportage signé Patti Tondourankou. Désormais un nouveau siège pour la représentation des étudiants du Congo REC. Bâtiment situé dans la comédie Kintambo dans la ville-province Kinshasa. Créée en mai 2003 cette structure a pour mission de mettre fin au conflit inter-universitaire ramener ainsi la paix et la maintenir entre les étudiants des différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge la matérialisation de cette infrastructure est le fruit de la détermination et de la volonté de la représentation des étudiants. Je voudrais vraiment que cet acte symbolique puisse justifier votre devise celle de l'unité du travail et de l'excellence. Je vous invite à ne pas vous arrêter ici à faire plus. Le pays est vaste il est grand on a besoin de la présence accrue de cette représentation partout où il existe un premier pas je souhaite vraiment que cela se perpétue aussi ailleurs. Sylvain Katambe président de la REC a remercié les autorités pour la concrétisation de ces projets. Ces nouveaux sièges de la REC est l'une des réponses du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge à la requête des étudiants du Congo lors de leur passage à la primature. Un séminaire de deux jours sur la vulgarisation du budget de la présidence de la République initié par Guylaine Hembo directeur de cabinet du chef de l'Etat ce séminaire fait suite aux multiples difficultés que rencontrent les services lors des activations de leurs crédits. Elvira Panzou nous en dit un peu plus. Il s'est ouvert ce mardi 22 février au palais de la Nation à Kinshasa du séminaire sur la vulgarisation du budget de la présidence de la République pour le exercice 2022 travaux ouverts par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat en charge des questions économiques. André Ouamesso y va sans dire que le service éprouve les difficultés d'une part au regard de la contrainte de trésorerie et d'autre part à cause du non-respect de la procédure des demandes d'activation de crédit. C'est depuis le 31 décembre que le chef de l'Etat a promulgué la loi de finances pour l'exercice 2022. à cet effet la direction du cabinet dirigée par son excellence monsieur le directeur du cabinet Guylain Niembo a tenu à organiser ces assises un séminaire de deux jours afin de partager avec les différents services de la présidence sur le procédure relative à l'exécution de cette loi de finances. A cela s'ajoute également l'arrêté du ministre du budget qui a été signé et transmis au cabinet fixant la répartition des crédits des différents chapitres de la présidence. D'après Mande David Kiala conseiller au collège économique et finances les résultats attendus de ces séminaires est d'éviter tout dérapage en matière de l'exécution du budget. Nous attendons qu'il y ait une bonne gestion des dépenses conformément aux dotations allouées par la loi des finances 2022 mais également nous attendons la responsabilité de chaque service de la présidence de la république pour se rendre compte que nous ne pouvons dépenser qu'à la limite de nos crédits puisque si nous consommons au-delà de ce qui nous a été alloué il y a ce qu'on appelle les effets d'éviction qui s'observent au niveau de la chaîne de la dépense. En d'autres termes les dépenses d'autres services qui devraient être exécutées sont parfois rejetées. Cette initiative du séminaire prise par le directeur de cabinet du chef de l'État fait suite aux multiples difficultés qui rencontrent les services lors des activations de leurs crédits les ramenant ainsi à recourir à la caisse du cabinet qui n'est pas du tout épargnée de la contrainte budgétaire et au principe de plafonnement de dépenses publiques afin d'éviter tout dépassement budgétaire qui constitue une faute des gestions tant décriées. Brazzaville siège du pool énergétique d'Afrique centrale accueille depuis hier mardi ses sessions annuelles la république démocratique du Congo s'est faite représentée par la société nationale d'électricité pour cette première journée la réunion du comité des experts s'est penchée sur différents dossiers un commentaire de Cédric sur les images d'Edith Sala les sessions ouvertes mardi à Brazzaville au Congo les sessions annuelles des organes statutaires du pool énergétique d'Afrique centrale peu assez 8 pays du pool sont présents certains en présentiel d'autres en distanciel nombre du coronavirus plane encore sur les rencontres internationales la république démocratique du Congo est représentée à cette réunion du comité des experts par une délégation conduite par Emmanuel Ngoï une réunion qui a permis de passer en revue les grands projets arrivés à maturité ce dont les études sont encore ou déjà réalisées bref élevé tous les faits saillants de 2021 le budget de l'organisation a été présenté et analysé par ces experts qui se sont donnés également l'occasion de se projeter dans l'avenir les conclusions de ces travaux seront présentées pour validation à la réunion du comité des directions dirigée par Jean Bosco Kayombo directeur général de la SNEL SA les centres africains Émile Ngo Malé préside cette réunion du comité des experts qui s'est aussi apaisantie sur le plan d'affaires 2022-2024 du PEC et sa stratégie de valorisation L'électrification des ongles dans le nord de la République démocratique du Congo par le courant électrique venu de la Centrafrique celle des kabindas par la centrale d'Inga sont des projets qui illustrent bien l'intégration énergétique du pôle énergétique d'Afrique centrale dont le secrétariat permanent est aujourd'hui dirigé par les Tchad Parlons à présent de cette audience qu'a accordé le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya à l'artiste musicien urbain Alain Chirousa connu beaucoup sous le nom d'Alech retour sur cette rencontre avec Dissi Kabassili un moment de change et de partage entre le ministre de la communication et médias initiateur du nouveau narratif et le prix RFI découverte 2021 Alain Chirousa dit à Alech à saluer le soutien du porté-parole du gouvernement sur le projet de construction de son centre de formation d'art en cette année 2022 cet artiste musicien urbain RD Congolais s'est réjoui de ces discussions avec le ministre Mouyaya Patrick Mouyaya Katembe et Alain Chirousa ont également évoqué l'impératif dialogue avec le leader de jeunes la nécessité d'accompagnement par les artistes des initiatives du projet social en RDC mais aussi les soutiens du gouvernement aux industries créatives Le ministre Le ministre s'est montré très très ouvert il nous a très clairement manifesté son soutien par rapport à un projet de centre de formation d'art que nous avons qui sera mis en place cette année et voilà c'était important pour nous de parler de tous ces aspects de notre carrière Pour son spectacle du jeudi 24 février à Paris Alèche prix RFI découverte 2021 qui va recevoir de sur quoi son trophée lance un message de dialogue aux combattants RD Congolais qui y assisteront malgré le divergence de point de vue Autre volet de l'actualité la commission de discipline et l'éthique professionnelle tribunal de paix de l'UNPC vient de suspendre le secrétaire général et le vice-président de l'union nationale de la presse congolaise une décision contestée par le secrétaire général de cette organisation professionnelle suspendue pour une période de trois mois Autre détail dans ces propos recueillis par Anastasie Doumbou La commission des disciplines et d'éthique professionnelle tribunal de paix de l'UNPC vient de suspendre le secrétaire général et le vice-président de l'UNPC Une décision contestée par le secrétaire général de cette organisation professionnelle suspendue pour une période de six mois Avoir intentionnellement refusé de faire participer la commission des disciplines et d'éthique professionnelle tribunal de paix par son président intérimaire Baélingue Iringue Merveille en dépit du mandat du mandat lui laissé Avoir refusé de faciliter la participation de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle à ses états généraux de la communication immédiat malgré la procuration et la demande persistante du président de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle ont décidé de la condamnation de l'accusé à la peine de suspension de six mois ordonne la perte du mandat électif de M. Zegbia au sein des organes de l'Union nationale de la presse du Congo suspension du journaliste Patrick Lokala vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo pour la ville de Kinshasa après son tweet au sujet d'un dossier en pleine instruction opposant la CNSS au confrère Gauthier Sey en tant que vice-président de l'UNPC Kinshasa autorité ordinaire il a violé le devoir des réserves et de solidarité envers l'Union en conséquence suspend Patrick Lokala de trois mois pour manquement au devoir des réserves de solidarité et de délicatesse je pense qu'ils ont tapé à côté parce que l'article 29 des statuts de l'UNPC stipule que le président de l'Union nationale de la presse du Congo engage l'Union en demandant et en défendant devant les tierces et s'il faudrait parler d'intentionnellement refuser ou empêcher la commission des disciplines d'assister aux travaux des états généraux je pense que cette accusation devait être portée au président de l'UNPC parce que le secrétaire général de l'UNPC étant technicien il travaille sur ce qui est technique mais les signatures engagées à l'Union c'est le président qui est en terrine ce que le secrétaire général a fait Rendons-nous de la province du Congo central là où se déroule la deuxième table ronde de la tripartite une initiative du ministre des hydrocarbures ces travaux ont débuté ce mardi de la ville côtière de Mouanda pour ce faire les autochtones et les pétroliers ont eu des échanges sur la politique d'emploi et la sous-traitance sur place à Mouanda notre consoeur Françoise nous ont détail la table ronde tripartite de Mouanda est un espace de discussion chaque partie ramène ses préoccupations parfois les interventions sont directes organisée à l'initiative de Didier Boudimbo ministre des hydrocarbures chaque société pétrolière est venue expliquer sa politique d'embauche souvent très critiquée par les autochtones Perrin-Corep Surestrim et Saucir ont donné des éléments de compréhension selon leurs spécificités les débats ont ramené les recommandations de 2010 sorties de la première table ronde le gouvernement représenté par le directeur de cabinet aux hydrocarbures Augustin Kouba a fait l'économie des réalisations de l'exécutif dans le respect des conventions quelles sont les conventions que les entreprises pétrolières prennent avec les entreprises de sous-traitance il y a boire et à manger si chaque partie respecte les droits et les droits de l'autre il n'y aura pas de problème c'est ça le sujet majeur de la communauté locale et le gouvernement merci pour l'initiative gouvernementale de nous assister mais on aura souhaité que tout soit retenu à la source la rétrocession ça doit arriver à la destination la cohabitation pacifique dans les rapports entre les exploitants pétroliers et les populations est l'objectif à atteindre autre chose le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa est menacé par plusieurs têtes d'érosion et donc les autorités universitaires et habitants de ce site lancent un OCS pour une intervention rapide de Rudi Panda pour la synthèse goutte d'eau qui tombe sur les sites de l'université de Kinshasa en portent des étendues les têtes d'érosion mettent en éto le plateau des professeurs l'Unikin dispose d'une main d'oeuvre avec la faculté de polytechnique et le département de l'environnement mais les moyens financiers et matériels manquent pour combattre ces érosions expliquent les recteurs de l'Unikin Jean-Marie Kambetouba en l'ensemble un SOS c'est un coeur vraiment meurtri mais c'est un SOS solennel que nous lançons à tous les décideurs en premier monsieur le gouverneur dont un des programmes phares c'est Kinshasa Zero True veillez déjà à transformer un temps soit peu la voirie de l'université de Kinshasa Unikin solution nous avons suffisamment de compétences pour accompagner ces travaux de réhabilitation de notre voirie les professeurs quand l'ombo s'efface maire qui gère cette cité du plateau des professeurs mesure l'ampleur des dégâts s'il n'y a pas une intervention urgente je vous dis que le pire va s'installer mais à ce jour je dois vous dire des suites des constructions anarchiques tout autour de l'université de Kinshasa où tous ces collecteurs sont presque bouchés par des constructions anarchiques nous connaissons un débordement en termes des eaux chaque fois qu'il y a ploui la menace du CNPP a été écartée avec le moyen pourvu par le comité de gestion même l'intervention au plateau des professeurs nécessite l'appui du gouvernement de la république merci mon héros c'est la stratégie de communication pour sensibiliser les jeunes au changement de comportement sur les questions liées à la santé de reproduction le directeur payé de l'USAEDE était avec les jeunes de l'église Tajissé dans la commune d'Unjili on en parle avec Lisette Mouchinga briser les tabous sur l'utilisation des services de planification familiale et de la santé de la reproduction chez les jeunes c'est la préoccupation du projet Break to Action c'est mardi 22 février 2022 la délégation de ce projet conduit par les directeurs pays de l'USAEDE a sensibilisé les jeunes de l'église KJC dans la commune d'Unjili merci mon héros c'est la stratégie de communication que ce projet a mis sur place elle vise la sensibilisation et offre aux jeunes des perspectives d'accès à l'information et au changement des comportements sur les questions liées à la santé des reproductions la traversée de l'adolescence c'est une traversée très périlleuse et qui nécessite un accompagnement d'adultes et cet adulte là peut être un héros pour la vie de ces jeunes et c'est pour ça que le projet voudrait que les adultes qui s'engageraient sur un mentorat ou disons un processus d'accompagnement des jeunes puissent puiser les bonnes informations merci mon héros créé par des jeunes pour sensibiliser les jeunes et leurs alliés et c'est dans l'hébite d'encourager les parents les partenaires et les prestateurs de santé de parler des questions liées à la santé des reproductions avec les jeunes cette stratégie accompagne également les adolescents vers leur cheminement sexuel dans les choix et décisions responsables toujours en santé sachez que la république démocratique du Congo vient de réceptionner plusieurs cuveuses et donc du gouvernement turc détail explication dans ce reportage l'agence turque de coopération et des coordinations TICA poursuit son soutien aux efforts de développement de la république démocratique du Congo elle mène divers projets de formation professionnelle à la santé d'appui aux infrastructures administratives et sociales et de rénovation des écoles le gouvernement turc à travers l'ambassadeur turc en RDC Murat Ulku et l'agence TICA viennent de faire un don au gouvernement congolais de couveuses qui permettront l'amélioration de la prise en charge des enfants nouveau-nés prématurés dans les différents centres hospitaliers Les responsables du département de l'Afrique de TICA sont ici avec nous sont venus en marge de la visite de notre président et dans ce cadre ils ont réalisé deux projets un de ces projets ça concerne des articles de papeterie des kits hygiène et des vivres ont été fournis à trois orphelinats dans lesquels 100 enfants sont hébergés et une machine à coudre a été fournie à un centre de formation professionnelle où 30 femmes reçoivent une formation de culture en même temps les travaux de rénovation des salles du centre ont commencé les travaux seront terminés vers la fin de ce mois-ci C'est avec un immense plaisir et un sentiment de gratitude que je procède ce jour à la réception de ces lots de couveuses dont de la république turque propos de la vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention Véronique Killumba de la province du Lualaba sachez qu'il y a eu lancement du projet stratégique pour résoudre la problématique du travail des enfants dans les mines du cobalt et de l'exploitation d'autres muneraies sur toute l'étendue du territoire national nous rapporte Lisette Moujina dans ce reportage La tâche est certes lourde mais face à la détermination affichée par les gouvernements congolais à travers les ministères des affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale qui dirigent Modeste Moutinga Moutuichaye des solutions idoines pointent à l'horizon s'agissant de la prise en charge holistique des enfants évoluables dans les carrières minières à travers le Fonds national des promotions et des services sociaux ministre des affaires sociales n'a cessé d'affirmer que devant la triste réalité dans les mines Ololaba et dans les Okatanga il fallait trouver une solution immédiate globale et à la mesure du danger pour Modeste Moutinga il faut une solution immédiate car la vie des enfants est en danger chaque jour ce qui justifie les lancements avec pompe de ces projets hautement capital non seulement pour les enfants concernés mais aussi pour leurs familles et par ricochet les pays tout entiers les projets P.A.B.A. cobalt est hautement stratégique sur le plan social car il est l'instrument pour résoudre la problématique du travail des enfants dans les mines du cobalt et de l'exploitation de tous les autres minéraux sur toute l'étendue du territoire national et pour terminer et pour terminer voyez ce qu'a été la conférence sur la cohabitation pacifique entre deux communautés en conflit dans la province du Manima des actes de vandalisme perpétrés contre des vestiges historiques de la traite négrière dans la province du Manima un sujet qui met en porte à faux deux communautés les Bakwanga et Guénia les responsables de la première communauté citée a tenu à apporter des précisions sur les faits au regard des intérêts qui représentent ces pans importants de l'histoire le groupement dénommé Nyangwe Kisanga par cette déclaration n'existe pas dans la nomenclature du groupement de la chefferie de Ouaguenia il s'agit là d'une fiction intentionnelle en vue de créer la confusion par ses auteurs les vestiges historiques auxquels fait allusion la déclaration du président de la Koguenia c'est à dire l'abrévoir Kishima Yangombe les cimetières des arabes tout comme les marchés des esclaves lui-même sont totalement situés dans la chefferie de Bakwanga précisément dans l'espace Nyangwe Nyangwe qui est le nom déformé de l'un des ancêtres de Bakwanga qui s'appelait Kanyangwe représenté à ce jour par des descendants qui occupent le groupement Mukungu et Musambi qui sont les noms de ses petits-fils et ces deux groupements sont situés totalement dans la chefferie de Bakwanga L'idée commune est que ces objets si précieux soient protégés en lieu sûr pour que ces passés communs laissent des traces Peshemou Benga et Yon Vokaitit à la réalisation ainsi s'achève ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Dr. Sibobina merci de nous avoir suivis l'information continue sur la chaîne nationale au revoir Sibobina 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 Sibobina